YouTube, ils vont voir ça, ils vont dire général Clic, clic, fin Parti de zéro il y a 6 ans, ils ont tenté leur chance Ils voulaient importer Top Gear UK sur YouTube en France Et aujourd'hui ils sont eux-mêmes sélectionnés pour animer Top Gear France Entre temps, ils ont complètement cassé la machine YouTube Et ça n'a rien d'une coïncidence Ils sont loin d'être les seuls à parler d'automobile en France Alors pourquoi eux, ils ont réussi à faire la différence ? On va voir quelle a été leur méthode Et comment n'importe qui peut l'utiliser pour à son tour casser les codes C'était bien hein, la chaîne C'était chouette la chaîne hein Je m'appelle Sylvain et je vous invite aujourd'hui à décrypter la stratégie de Villebrequin Villebrequin c'est un concept simple Des bagnoles, des défis bien barrés et deux gars vraiment très passionnés Aujourd'hui tout le monde connaît Pierre et Sylvain C'est deux Youtubers qui sont à la croisée des journalistes auto, des mécanos et de simples amateurs de bagnoles Niveau stat, ils font 3 à 10 fois plus de vues que la majorité des chaînes YouTube auto Et pourtant ils ne conduisent pas de voitures de sport et ils ne cherchent pas à vendre du rêve à leur audience Et comme si ça ne suffisait pas, ils investissent des sommes colossales dans toute leur production Donc en fait sur le papier ils sont vraiment à l'opposé de tout ce qu'on peut voir dans le milieu Ils ne cherchent pas à se montrer ou à impressionner qui que ce soit J'ai perdu ton permis en Ferrari Ils n'essaient pas non plus de brosser les marques auto dans le sens du poil Ça manque hein En deux mots, ils s'en foutent Et tout ça les a amenés à réussir un truc un peu dingue avec leurs vidéos Ils ont rendu des voitures merdiques très sexy Parce que c'est la voiture la plus moche du monde initialement Donc il fallait qu'on fasse quelque chose pour ça Alors c'est quoi leur secret ? Historiquement au Villebrequin, c'est deux rigolos qui se sont rencontrés dans un blabla car Qui ont sympathisé et qui ont décidé de lancer une chaîne YouTube ensemble Donc c'est amusant dit comme ça mais c'est pas très vendeur Et ça ressemble en tout cas pas du tout à un plan pour conquérir YouTube Alors ils ont quand même eu l'idée de Jenny de s'inspirer d'un format Qui avait jamais été vu encore en France ni sur YouTube La fameuse émission Top Gear UK Et l'idée est très simple On trouve des bagnoles Et on réalise des défis tous plus fous que les uns que les autres avec ces voitures Comme par exemple faire sauter un bus au dessus de plein de motos Ou sauter d'un quai en voiture pour retomber sur le pont d'un bateau Mais il y a quand même un problème avec ce format là C'est que ça coûte cher Très très cher à produire Engager des sommes à 5, 6 chiffres Et en tout cas clairement ils n'ont pas le budget pour produire des formats aussi spectaculaires Mais c'est pas grave Avec un peu d'imagination ils arrivent à trouver un moyen de contourner le problème Mais quand on se met dans la tête de ces deux loustiques qui se disent On va refaire Top Gear UK en France ça va être génial Qu'ils sortent cette première vidéo Et que honnêtement ça fait pas vraiment un carton Bah logiquement ils remettent en question leur stratégie Donc ils se sont un peu découragés Et ensuite ils ont passé les premiers mois de la chaîne A faire des essais de voitures sportives sur leur chaîne Et ça a d'ailleurs pas marché si bien que ça Et c'est peut-être ça qui les a sauvés en fait Si ça avait fonctionné on serait peut-être retombé sur à nouveau deux autres journalistes auto Mais le fait que ça ait pas si bien pris ça les a un peu poussés à revenir à leur idée de départ Sauf que cette fois ils sont partis sur un défi totalement barré Prendre un dodan avec une voiture à 130 km heure Vous connaissez la suite Cette vidéo explose littéralement Devient virale Les fait connaître auprès de beaucoup de monde C'est ça qui a déclenché toute la suite de l'histoire Donc à partir de là ils vont commencer à créer des vidéos sur un modèle que j'appelle La stratégie du serpent Donc la stratégie du serpent c'est la réunion de trois éléments qu'on va trouver dans toutes leurs vidéos Alors vous aurez compris chacun de ces éléments commence par un S On a le spectaculaire, la simplicité et la sympathie Pour l'aspect spectaculaire bah y'a qu'à voir les vidéos qu'ils proposent Ils font des gros titres avec des vraies promesses dedans Et le pire c'est qu'ils les tiennent les promesses Ils lancent une vraie intrigue On se demande s'ils vont y arriver ou pas ou ce que ça va donner Mais ils vont toujours jusqu'au bout du mystère qu'ils ont démarré Et donc on a cette satisfaction à la fin d'avoir la réponse à ce qu'on était venu chercher Et comme le spectaculaire est super important pour eux Aujourd'hui c'est là où ils n'hésitent pas à investir des très grosses sommes d'argent Pour attirer toujours plus de monde et les satisfaire le plus possible Et pour être tout à fait franc avec vous C'est là où la plupart des Youtubers se plantent Faire du spectaculaire tout en restant super simple c'est pas évident Mais eux comme je vous le disais plus tôt Ils rentrent pas dans le côté bling bling justement Ils sont pas du tout dans le matu vu des Youtubers qui vont conduire des voitures de sport à un million d'euros Non eux ils sont simples, ils envoient pas de la poudre aux yeux Ils sont authentiques avec eux-mêmes Et du coup authentiques avec leur audience On est juste des gens normaux qui font des trucs comme tout le monde chez nous Et qu'on est hyper content de pouvoir le partager avec tout le monde En fait ils s'affichent comme des monsieur tout le monde Et enfin troisième point Ils créent des vidéos sympathiques Ils sont pas là pour nous parler des caractéristiques techniques des voitures Ou nous montrer à quelle vitesse peut monter la dernière Porsche Non non bien au contraire Ils sont là pour nous faire passer un bon moment Parce que eux-mêmes passent un bon moment Avec leur auto-dérision, des bonnes tranches de rigolade Et un aspect découverte Venez on va apprendre des trucs ensemble Et donc le coup de génie de cette stratégie C'est qu'ils arrivent à embarquer absolument tout le monde Évidemment les gens qui sont fans d'automobiles Mais également des gens qui ne sont pas du tout fans d'automobiles En préparant cette vidéo J'ai interrogé tout un tas de gens autour de moi Presque tout le monde connaissait Villebrequin Et on va dire trois fois sur quatre Les gens me disaient Ouais Villebrequin je regarde leur vidéo Mais pourtant je suis pas du tout intéressé par l'automobile par ailleurs Et c'est d'ailleurs un parti pris très clair pour eux Quand on voit ce qu'ils disent dans leur vidéo Globalement les émissions qui traitent le monde automobile Se prennent très au sérieux On peut se sentir exclu en les regardant parfois Sur notre chaîne On essaie de s'adresser à tout le monde D'ouvrir des portes grâce à l'humour Et de capter le plus de monde possible Et c'est grâce à cette stratégie Qu'ils ont pu faire d'une pauvre Fiat Multipla Une véritable icône de marque de leur chaîne Il fallait qu'on fasse quelque chose pour ça Mais ça empêche pas de bien faire les choses Donc elle fume tout le monde Parce qu'elle fait 1300 chevaux On a créé un monstre C'est fantastique Donc comme vous pouvez le voir Cette approche est déjà super intéressante en elle-même Mais c'est pas le seul ingrédient de leur réussite En fait en analysant leur contenu On comprend qu'ils ont tout fait Pour devenir les anti-héros du YouTube Game Automobile Je trouve que tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir Et le pire dans tout ça C'est que ça a très très bien fonctionné Dans la série Breaking Bad Walter White c'est un prof de chimie Humble, modeste Qui aime profondément sa famille Il vit une vie tranquille, toute simple Jusqu'au jour où il apprend qu'il est touché par un cancer Qui va bientôt mourir Et c'est là que sa vie change du tout au tout Parce que pour assurer les arrières de sa famille Après sa mort Il va commencer à fabriquer de la meth Et à côtoyer les plus grands dealers des Etats-Unis Pour la leur revendre Et au fil des années Il va se construire un empire A plusieurs dizaines de millions de dollars Sans que son entourage n'en sache jamais rien Il avance masqué Je crois que vous avez compris où je veux en venir Villebrequin c'est un peu les Walter White du YouTube francophone En apparence ils sont des messieurs tout le monde Ils s'habillent simplement Ils pètent, ils rotent Rien de plus banal Bonjour, j'adore péter Abonnez-vous J'adore péter Mais sur YouTube Ce sont des vrais héros Ils lancent des concepts tous plus fous que les uns les autres Ils ont une ambition débordante Et ils cumulent des centaines de millions de vues sur leurs vidéos Ce sont des anti-héros Ils sont devenus héros Là où leurs concurrents misent sur les grosses cylindrées Mais sans vraiment montrer grand chose derrière Eux à l'inverse Ils restent simples Mais ils investissent tout dans leurs vidéos Pour montrer le plus possible Et du coup de cette façon Ils s'offrent deux avantages Celui de se différencier de leurs concurrents sur le marché automobile Et celui de fidéliser leur public Qui adorent voir des créateurs un peu underdog sur le marché français Mais en réalité ils vont encore plus loin Parce que naturellement pour faire rentrer des sous Ils vont faire des partenariats avec des marques Mais ils tiennent tellement à leur authenticité Qu'ils restent totalement fidèles à leur image Même quand il s'agit de mettre d'autres marques en avant C'est l'heure du placement de produits Waouh les Magical Days avec NordVPN Pour chercher un rhinocéros très rare Le Rhinoshield Et c'est un choix stratégique qui est mûrement calculé Parce que quand on veut être influenceur On peut penser qu'être lisse C'est la meilleure façon d'attirer du monde Et de plaire aux marques Mais en fait c'est tout l'inverse Parce qu'en étant lisse on parle peut-être à tout le monde Mais au final on fidélise personne Donc vilebrequin dès le début Ils ont pris la décision Sur une vision long terme De rester authentique Coûte que coûte Pour mieux fidéliser leur audience Du coup notre DA c'est l'amour ou la haine Soit c'est des gens qui nous adorent Et ils vont se battre Et ça va être incroyable Il y a NordVPN Il y a Rhinoshield Il y a Michelin Soit c'est la haine Genre Red Shadow Legends Et c'est précisément ça in fine Qui fera que les marques Auront très 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 envie De travailler avec eux Pour pouvoir toucher justement Leur audience et leur public Si fidèles On veut que ce soit des sponsors Qui kiffent ce qu'on fait Par contre on leur dit à chaque fois Attention les gars La pub qu'on va vous faire Y'a rien qui passe C'est tout glissant C'est tout abominable C'est une vraie question Comment les convaincre D'accepter vos projets Pour le coup la sion des primatiles Les chiffres Et un très bon exemple De la loyauté de la communauté De Villebrequin C'est le financement De la Multipla Un projet un petit peu dingue Qui a levé plus d'un million d'euros La vraie force de Villebrequin C'est pas uniquement de suivre Une stratégie de contenu efficace Dans leur vraie force C'est de coupler cette stratégie Avec leur personnalité d'anti-héros Parce que de la même façon Qu'un Walter White Suscite l'admiration Des plus grands criminels Villebrequin suscitera toujours L'admiration et le soutien Indéfectible de leur communauté Quels que soient les projets Les plus fous Qu'ils peuvent envisager par la suite Ah franchement C'est incroyable C'est incroyable Et je vais vous expliquer maintenant Comment vous allez pouvoir faire Exactement la même chose Avec votre propre chaîne YouTube Pendant toute mon enquête J'ai cherché de mon côté S'il n'y avait pas d'autres chaînes Sur YouTube Qui avaient appliqué Les mêmes stratégies que Villebrequin Et pas uniquement sur la thématique automobile N'importe quelle thématique m'intéresse Et bien vous savez quoi J'ai trouvé aucun YouTuber Qui le faisait aussi bien Alors ils sont où les Villebrequins De la tech De la cuisine De la photo Ils sont où les Villebrequins Du gaming De la beauté Du coup comme vous vous en doutez Il y a une place énorme à prendre Pour celle ou celui Qui arrivera à réutiliser cette recette Sur sa propre thématique Donc sans plus attendre Voilà la recette Villebrequin En 5 ingrédients On a d'abord le croisement des formats Comme je vous l'ai dit plus tôt La force de Villebrequin C'est leur positionnement Ils ont su trouver le juste milieu Entre journalistes auto Mécaniques Et simples amateurs de bagnole Et de tout ça Ils ont donc créé un format Qui va intéresser un maximum de monde Donc faites pareil En trouvant un positionnement Qui vous rendra unique Dans votre thématique Au début de YouTube Les formats de vidéos Qui fonctionnaient le mieux Etait relativement simple On pouvait même les résumer Dans un tableau Mais au fur et à mesure On a vu émerger Des formats croisés Qui permettaient du coup De mixer plusieurs centres d'intérêt Pour l'audience Dans une seule et même vidéo Par exemple MiCode a complètement cassé Le plafond de verre De la thématique développeur Sur YouTube Et comment il a fait Bah simplement Il a mêlé De la programmation Et des tutos A des enquêtes en immersion Et ça a fait un carton Quand j'accompagne des YouTubers Sur leur stratégie de contenu Cette étape là Pour trouver les bons formats C'est une des étapes Les plus importantes Alors les YouTubers Qui m'écoutent là Ne négligez pas cette étape En deux La passion avant tout Villebrequin C'est l'association de deux gars Qui sont passionnés de voitures Quand on regarde leurs vidéos On sent tout de suite Qu'ils adorent ce qu'ils font Et aussi bête que ça puisse paraître Ça fait vraiment la différence à l'écran D'ailleurs je croise souvent Des YouTubers Qui partent sur une thématique Qui ne les passionne pas Et il n'y a pas mieux Pour vous décourager rapidement Et abandonner votre chaîne YouTube Donc quoi qu'il arrive Rappelez-vous Que tous ceux qui ont réussi sur YouTube Se sont lancés par passion Et c'est grâce à ça majoritairement Qu'ils ont atteint le niveau Où ils sont aujourd'hui Comment ça se fait Qu'il y ait des loulous Qui aiment bien regarder Des Vulteques d'une heure Sur des trucs qui se sont passés Il y a 70 ans Troisième point Exploitez votre personnalité Vous l'avez vu Sylvain et Pierre Ils ont des personnalités fortes Mais pas forcément plus fortes Que vous et moi en fait En réalité C'est juste que eux Ils l'assument Du coup quand on les regarde Et qu'on suit leurs aventures On rêve juste de devenir leurs potes Et de les suivre dans leur délire Parvenir à exploiter sa personnalité Dans ses vidéos C'est beaucoup plus difficile Qu'il en a l'air Mais c'est une arme surpuissante Pourquoi ? Parce que ça permet simplement De rendre les spectateurs Totalement addicts à vos contenus Et on a tous des traits uniques Qui nous rendent spéciaux Pour nos proches Utilisez-les Vous construirez une audience de fans Qui ne vous lâcheront jamais Quatrième ingrédient Prenez le public à contre-pied Soyez clivant Original Choquant En bref Il faut surprendre votre public Dans le milieu des stratégistes YouTube On parle de trouver son angle Trouver son prisme De ne pas traiter juste un sujet De manière descriptive Mais de le trouver Avec un angle Avec une façon de le présenter Qui va forcément détonner Et qui va faire que votre contenu Va marquer Parce qu'au final C'est pour ça qu'on fait des vidéos On veut marquer des gens Donc vous devez titiller La curiosité de votre audience Avec des éléments inattendus Je vous présente mon nouveau délit Oh mais non Mais putain Mais pfff Et voilà la blague Mais bien entendu Tout en respectant Ce que vous avez promis Dans le titre et la miniature Profitez aussi de votre personnalité Et de votre imagination Pour prendre à contre-pied le public Pendant vos vidéos Pensez intrigue Mystère Surprise Et avec ça Vous allez prégaler votre audience Et croyez-moi Elle vous le rendra bien Cinquième ingrédient Visez long terme N'oubliez surtout pas Que la course Ça se joue à long terme sur YouTube YouTube c'est un marathon C'est pas un sprint Donc plutôt que de croiser les doigts A chaque vidéo En espérant qu'elle devienne virale Voyez plutôt chaque vidéo Comme un test Ou comme une étape Qui vous rapproche un peu plus De votre format idéal Regardez Villebrequin Ils se sont pas construits en un jour Et bien votre chaîne non plus Donc restez persévérant Osez exploiter votre personnalité Et surtout testez 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 En permanence Ça me fait penser à un grand YouTuber Qui a beaucoup testé de choses Sur sa chaîne YouTube Mais il est allé tellement loin Qu'il a failli tout perdre Je parle bien sûr de Kevin Tran Qui a totalement saboté Sa chaîne YouTube Les vues ont plongé Du jour au lendemain Sur une simple décision Qu'il a prise Mais la question c'est Peut-être bien qu'il a eu raison De le faire J'ai mené l'enquête dans cette vidéo Alors cliquez dessus Et on se retrouve là-bas